... Bonjour, bienvenue dans les TBO. Aujourd'hui, nous avons enfilé nos chaussures de randonnée pour une balade nature sur l'île Calotte. Ça se situe sur la commune de Carantec, au nord de Morlaix. On va découvrir l'estrant, la faune et la flore de ce milieu. Mais avant, faisons un point sur l'actu de ce vendredi 11 juillet dans le Finistère. Ce vendredi, à Guipava, la société DCNS posait officiellement la première pierre d'un bâtiment qui devrait accueillir d'ici octobre 2015 près de 500 ingénieurs. Un lieu dédié à la recherche dans les énergies marines renouvelables. Les explications de Félix Noël. Ce vendredi matin, cérémonie à Guipava pour la pose officielle de la première pierre du nouveau bâtiment de DCNS. Le chantier a débuté en mai. L'imposant bâtiment de 9 300 m2 doit accueillir une partie des salariés de DCNS qui travaillent dans la base navale de Brest. Ce bâtiment va accueillir 500 personnes, moitié la direction des services d'information, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent sur les services informatiques de la société, et pour moitié l'ingénierie de nouveaux développements dans les énergies marines renouvelables. Et dans le domaine des énergies marines renouvelables, DCNS développent actuellement depuis Brest deux projets phares. Le premier, c'est que nous allons implanter dans le Ras Blanchard, très bientôt dans les années qui viennent, des dizaines d'hydroliennes pour produire de l'électricité à partir des courants de marée. Et deuxième exemple, nous avons obtenu il y a deux jours une subvention européenne pour réaliser une installation de fourniture d'électricité à partir de l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire différentes températures qui existent entre les eaux de surface et les eaux de profondeur en zone tropicale. L'expert naval emploie sur Brest 2800 personnes. Et pour la métropole, DCNS est un acteur économique majeur. DCNS autrefois, l'arsenal à ses origines, est présente sur Brest depuis le début de l'histoire de Brest. C'est une des grandes entreprises qui pèsent sur le territoire avec une activité d'abord uniquement liée à la présence de la marine nationale et qui aujourd'hui va se diversifier. L'objectif, c'est que DCNS soit présente sur le pôle d'air demain, sur l'extension du pôle d'air que nous sommes en train de réaliser pour s'y développer, notamment dans ce qu'on appelle les éoliennes flottantes. Le nouveau bâtiment de DCNS à Guipava, d'un coût de 20 millions d'euros, doit être livré en octobre 2015. La 61e édition de la Fête des Brodeuses a débuté jeudi soir à Pont-l'Abbé. Elle se tient jusqu'à lundi. Et c'est le cercle celtique de la cité bigoudaine qui a ouvert le bal avec sa dernière création. Xavier Patrigion a assisté au spectacle. La Fête des Brodeuses, c'est le rendez-vous incontournable de la tradition bigoudaine de ce début d'été dans le Finistère. Ce rendez-vous autour de la culture bretonne fête ses 60 ans. On a la chance dans le pays bigoudain d'avoir de la qualité, de la qualité, de la quantité quand on voit la relève qui vient de passer les enfants. Cinq jours qui font la part belle à la musique et à la danse, notamment avec le cercle celtique d'ici, Arvro-Vigoudaine, car eux aussi fêtent leurs 60 ans cette année. L'occasion de dévoiler leur nouvelle création. Ce soir, on va proposer la restitution de trois ans de travail. Donc on a trois fois 20 minutes qui vont composer ce spectacle-là. Et on a travaillé beaucoup sur l'identité bigoudaine, qui est le cœur évidemment de la Fête des Brodeuses et du cercle celtique. Et après 60 années d'existence, les nouvelles générations sont autant captivées et impliquées dans les différents projets de la troupe. On leur fait se poser plein de questions. On a travaillé à partir vraiment de ça, à partir de leur matière à eux. On leur a demandé de se creuser les méninges, de savoir ce que c'était pour eux, l'identité, qu'est-ce que c'était les cas de bigoudins aujourd'hui. À Pont-Lavé, une nouvelle création en amène une autre, celle du Bagat de Cap Caval. Pour eux aussi, cet événement était le moment privilé pour présenter leur nouveau spectacle pour la première fois ce vendredi. Ça va être une belle soirée. Le Bagat présente son tout nouveau spectacle. Tandey, ça veut dire allez on y va, ça symbolise l'énergie du groupe, la volonté d'aller de l'avant. Et cela fait 30 ans que le Bagat diffuse son énergie au public. C'est vrai que c'est un groupe qui va de l'avant, qui a progressé, qui arrive aujourd'hui en tête des classements, des championnats Bagadou. Et ça donne envie de continuer pour encore au moins 30 ans. Une fête des brodeuses riche en anniversaires, décidément. Et tout cela, c'est jusqu'au 14 juillet. Chaque année, plus de 600 000 amateurs de vélo empruntent les quelques 500 kilomètres de voie verte dans le Finistère. Un enjeu touristique mais aussi économique pour le département. Reportage sur la voie verte de Morlaix avec Sophie Lecroisier. Relier Roscoff à Handaï dans le Pays Basque, faire le tour de Manche, à pied ou à vélo, entrer dans les circuits de voie verte et vélo-route. Un concept qui assure la tranquillité aux usagers. Pas de véhicules motorisés sur les voies vertes et très peu sur les vélo-routes. Le Finistère compte près de 500 kilomètres d'itinéraires qui rencontrent un vif succès. Chaque année, 650 000 personnes sillonnent ces circuits. On est tranquille, le calme et la nature aussi. Le Conseil général du Finistère a lancé depuis 2002 un schéma départemental vélo. Il prévoit chaque année un investissement de 800 000 euros. Il y a effectivement plusieurs choses qui sont prévues pour attirer les gens. Et à ce titre-là, nous travaillons, Finistère Tourisme coordonne un label qui s'appelle Accueil Vélo qui est destiné à qualifier les prestations qui sont proposées autour de la voie verte. C'est vrai pour de l'hébergement, pour les loueurs de vélos, pour les offices de tourisme, pour les sites touristiques à qui il sera demandé de prévoir des aménagements un peu spécifiques permettant de répondre aux attentes des clientèles pratiquant le vélo. Grâce à une étude menée sur la région Bretagne, le tourisme à vélo a livré il y a peu et avec précision son impact économique sur le département. On a 15 000 euros de retombées économiques potentielles par kilomètre. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'on avait du monde sur nos voies vertes, mais on n'avait pas forcément d'éléments tangibles qui puissent nous indiquer des retombées potentielles. Et pour se repérer facilement, Finistère Tourisme édite chaque année un guide randonnée. Des cartes interactives sont aussi disponibles sur Internet et bientôt sur application mobile. Et nous sommes donc à Quarantec, au nord de Morlaix, pour participer à une balade nature sur l'île Calotte à la découverte de l'estran, de la faune et de la flore. La marée est basse, on peut donc traverser. Alors allons-y, suivez-nous ! Émilie Bélier, vous êtes animatrice nature à l'association Au fil du Quai Flotte et de la Pinsée. Bonjour ! Bonjour ! Alors vous animez cette sortie nature sur l'île Calotte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette balade nature ? Donc l'idée c'est de rejoindre l'île Calotte à pied et de faire une petite balade jusqu'à temps que la marée nous chasse. Donc là aujourd'hui ça sera 14h avec un pique-nique entre les deux. Et c'est vraiment une découverte un peu globale de l'île avec des activités assez accessibles aux enfants. On cible pas mal de public famille pour ces balades-là, histoire que tout le monde s'y retrouve, donc avec un petit peu d'apport théorique et puis des activités un peu plus ludiques, de l'observation, des petits jeux pour faire un peu travailler les sens. Voilà, c'est un peu l'esprit de nos sorties nature en fait. Il va falloir aller rechercher autour de vous, autour de nous, sans vous éloigner trop, mais on peut descendre un peu sur l'estran. Il va falloir aller chercher quelque chose de la même couleur. J'essaie de trouver quelque chose qui est de la même couleur que la couleur. Et donc qu'est-ce que tu recherches là ? Des petits cailloux ? Oui. Pas des coquillages ? Non. Qu'est-ce qui est jaune et ici ? Des cailloux. On se rend compte qu'effectivement, dans le sable, il y a plein de couleurs qu'on n'imaginait pas. Je pense que c'est le but de l'activité. L'île Calotte, on peut aussi y accéder sans forcément suivre une balade nature. Est-ce que c'est un endroit qui a un milieu naturel particulier ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? En fait, c'est assez particulier parce que c'est une succession de blocs granitiques. Et puis, entre ces blocs, il y a des cordons dunaires. Donc, il y a peu de dunes sur le secteur ici, en tout cas de Carantec, etc. Donc, il y a une flore, une faune de la dune. Et puis, il y a surtout de super points de vue sur la baie de Morlaix. Il y a une réserve ornithologique sur la baie de Morlaix. Donc, on peut observer pas mal d'oiseaux. Aujourd'hui, il y a un peu de vent, mais on peut faire de belles observations. Et puis, il y a l'estrand, il y a les plages. Donc, au niveau de l'estrand, on peut toujours trouver plein de choses. Des animaux faciles à voir, des crabes, des anémones, des étoiles de mer. Enfin, voilà, c'est des choses assez accessibles à tous, en fait. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour découvrir des choses sur l'île Calotte. Donc, après, il y a la partie nord de l'île qui est plus préservée, où il n'y a plus de construction. Et donc, là, c'est un espace naturel sensible. Donc, c'est classé espace naturel sensible. Donc, avec, voilà, beaucoup de points de vue et puis, voilà, beau paysage, quoi. Alors, vous faites découvrir l'île Calotte, mais avec l'association au fil du Quai Flotte et de la Pinsée, tout au long de l'année, tout au long de l'été, vous organisez aussi de nombreuses randonnées nature, comme ça. Alors là, cet été, en gros, on fait une à deux sorties par semaine. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on a des sorties. Alors, on va jusqu'à Carantec. Sinon, c'est sur le secteur Plébercrise, Plouneur-Ménès, enfin, les communes, un peu de prédilection de l'association. Cinq communes autour de Plébercrise. Toujours en lien avec l'environnement et ou le patrimoine, quoi. Merci, Émilie. Et puis, nous, on continue d'explorer l'île Calotte. L'île Machin-Fraud, elle est là-bas. Le Noir. Alors, déjà, il faut se repérer. Alors, comment avez-vous trouvé cette balade ? Très intéressante. Je suis de la région, mais il y a des choses que j'ignorais, plein de choses que j'ai apprises. Comme quoi, par exemple ? Pourquoi les... Nous, on dit des brinigues. Les bernigues reviennent toujours au même endroit. Je suis surprise qu'ils arrivent à se repérer et puis à retrouver la rocher. On a vu des crabes, des algues qu'on ne connaissait pas. Et on a appris plein de choses. Pourquoi avez-vous décidé de faire cette balade ? Parce qu'on l'a déjà fait l'année dernière et que ça nous avait bien plu. Donc, on s'est dit qu'on allait la refaire cette année. Oui, parce qu'on ne voit pas forcément les mêmes choses. Grâce à la mer, ce ne sont pas toujours les mêmes choses qui sont sur le notre passage. C'est la fin de cette visite sur l'île Canotte à Carantec. C'est la fin également de cette TTBO. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Ciao !